Oedipe, prince de Corinthe, avait abandonné son royaume après avoir entendu de l'oracle de Delphes la prophétie selon laquelle il serait responsable de la mort de son père tout en épousant sa mère. Au nom de l'amour pour ses parents, il quitta Corinthe et commença à errer sans but à travers la Grèce. Au cours de ses pérégrinations, Oedipe entendit des rumeurs selon lesquelles un monstre dévastait la ville de Thèbes. La créature était connue sous le nom de Sphinx. C'était un monstre ailé, mélange de femmes et de lions. L'ignoble créature se tenait sur un rocher près de l'entrée de la ville, et tous ceux qui l'approchaient entendaient la phrase suivante prononcée par le Sphinx. « Déchiffrez-moi ou je vous dévorerai. » Et tout de suite après, la créature posait une énigme à ceux qui osaient l'approcher. Tous ceux qui avaient tenté de déchiffrer l'énigme avaient échoué et avaient été dévorés. Créon régnait provisoirement sur Thèbes, qui pleurait la mort du roi Laios. Après avoir perdu son premier-né à cause du Sphinx, Créon décréta qu'il accorderait la main de sa sœur Jocaste, reine et veuve de Laios, à celui qui serait capable de vaincre le Sphinx. Et ce héros deviendrait roi de Thèbes. Oedipe décida de relever ce défi, car il ne craignait pas la mort. Il s'y finissait par mourir, il saurait au moins que ses parents seraient à l'abri de sa terrible prophétie. Oedipe rencontra le Sphinx et entendit la phrase bien connue. Le matin, j'ai quatre jambes, à midi, deux, et quand le crépuscule arrive, j'en ai trois. Parmi toutes les créatures, il est le seul à pouvoir changer le nombre de ses pattes. Mais plus ce nombre est élevé, plus sa vitesse et sa force diminuent. Oedipe fixa le Sphinx, qui se léchait déjà les babines en attendant un nouveau repas. Mais le garçon prononça sa réponse. La réponse est l'être humain. À l'aube de sa vie, il rampe sur ses bras et ses jambes. Au milieu de sa vie, il marche sur ses deux jambes. À la fin de sa vie, il doit s'appuyer sur une canne. La résolution de l'énigme couvrit le Sphinx d'une honte insupportable, et elle finit par se jeter du haut d'une falaise. Le Sphinx était mort, et Thèbes était à nouveau en sécurité. Créon, comme il l'avait promis, donna la main de sa sœur Jocaste au héros, et il l'épousa. Oedipe était désormais roi de Thèbes, et sa femme, malgré son âge, était encore très belle et fertile. Avec elle, Oedipe eut plusieurs fils et vécut très heureux. Mais des nuages noirs commencèrent à recouvrir la ville de Thèbes, signe avant-coureur d'un terrible événement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !